Feu, ce livre qui s'intitule tout simplement et joliment Feu, c'est un livre très peu connu, même de vos lecteurs, et c'est pourtant le livre où certainement vous êtes le plus confié. Au fond, c'est un livre de poèmes, ce sont des poèmes en pro, ils ne sont tout de même des poèmes, et en général les lecteurs ne se précipitent pas sur des poèmes. Oui, mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai que ce soit des poèmes, parce que d'abord il y a des récits... Enfin, les récits même sont sur un ton très monté, c'est-à-dire un ton assez mérite. Et c'est parfois un livre de moralistes aussi. Au fond, c'est-à-dire qu'ils sont des moralistes et on tâche de tirer une conséquence quelconque d'une expérience vécue. C'est le journal d'une passion. Oui, mais évoqué à travers tout un groupe de personnages variés dont on parle tout à temps. Là, on entend Marie Thurse-Nard qui parle à la première personne. Oui, il y a des pensées qui s'affèrent entre les récits. Oui, qui se plaint, qui gémit des fois, qui... Et alors, justement, vous dites par exemple, l'amour est un châtiment, nous sommes punis de n'avoir pas pu rester seul. Je me demande si parfois il n'y a pas des phrases excessives dans ce livre. Mais ça me rappelle un peu la phrase également excessive de Pascal qui disait que l'homme est puni de n'avoir pas pu rester dans une chambre. Oui, ça se ressemble. Évidemment, dès qu'on met le nez dehors, hors de sa chambre, ou dès qu'on s'attache à quelqu'un d'autre, on court certains risques. Bien sûr. Et ceci par exemple. Un cœur, c'est peut-être mal propre. C'est de l'ordre de la table d'anatomie et de l'état du boucher. Je préfère ton corps. Oui. Et j'étais très surpris vraiment de dire ça sous votre plume. Oui. Et donc, là, je crois que je réagis contre la tendance française, j'arrive à excuser mon manque de patriotyme, au sentimentalisme amoureux. J'ai souvent l'impression que la France, depuis le Moyen-Âge, enfin, depuis le chrétien de Troyes, et en passant pour la princesse de Clèves, et en continuant avec les romantiques comme l'histoire de la duchesse de Langer, ou que sais-je, et jusqu'à nos jours, a fait tellement un plat, si j'ose dire, de l'amour, qu'on a beaucoup trop parlé du cœur. Mais pas assez du corps. Pas du corps. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire du corps, sinon qu'il existe. Mais rien n'est mieux que l'existence du cœur. Mais très souvent, ce cœur est aussi artificiel. J'ai tellement l'impression d'avoir été enrubané de littérature, que je me méfie toujours beaucoup. Cette passion que vous racontez, c'est une passion très douloureuse. Je sens tout ça. Ce ne serait pas des passions. Ah, il y a parfois des passions heureuses. Pour un temps. Et alors, à la fin, vous dites, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, vous dites qu'il eût été fade d'être heureux. Oui. Et pourtant, vous vous êtes plein tout au long du livre. Comme ça, les gens qui ont des passions se comprendissent. Et alors, j'ai rapproché ça d'une phrase, d'une réflexion d'Alexis, donc, qui avait été écrite, une phrase qui avait été écrite, je ne sais pas, 15 ans avant. Une dizaine d'années auparavant. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, 19 ans avant. Alexis dit ceci. Il est difficile de ne pas se croire supérieur lorsqu'on souffre davantage. Mais je crois que la plupart des gens, elles se font cette illusion. Oui. Et... Et ce n'est peut-être pas tout à fait une illusion, car enfin, ils ont appris certaines choses. Et vous ajoutez... Enfin, Alexis ajoute... Et la vue des gens heureux donne la nausée du bonheur. Ça, ça arrive assez souvent. Les gens heureux ne sont pas bien. Évidemment, quand les gens heureux sont très bien, on est heureux pour eux. Mais quand ils sont assez déplaisants... Oui. Ce n'est pas toujours un joli spectacle. Venons-en à...